Thomas est agent de surveillance à Chasseneuil-du-Poitou. Dans ses mains, aujourd'hui, un document pas comme les autres, le fruit de la consultation citoyenne organisée dans sa commune lors du grand débat. Bonjour, mairie de Chasseneuil-du-Poitou, je vous transmets le cahier des doléances. Je vous remercie. 70 livrés comme celui-ci sont déjà arrivés de toute la Vienne ce matin. La préfecture en attend plus de 200. Le nombre de communes qui ont joué le jeu des doléances, mais surprise. Il y a très peu de contributions, 3, 4, 5 pages maximum. Les gens pensent beaucoup de leur côté, ont beaucoup de choses à dire et n'osent pas forcément le dire parce qu'ils pensent que ce ne sera pas pris en compte et que ça ne sert à rien. Néanmoins, beaucoup de retraités ont pris la plume. Fin de la TVA sur les produits de première nécessité. Fin aussi des privilèges des élus. La demande de justice fiscale est forte. Les cahiers citoyens de Poitiers. Merci. D'autres propositions de bon sens émergent. Taxation des gros pollueurs ou allongement du congé maternité. A la moyenne, les cahiers ont de 2 à 10 pages. Ce qui ressort, c'est beaucoup de préoccupations nationales liées à l'impôt sur la fortune, liées à la CSG, des préoccupations liées aussi à l'environnement. Scolaires ou brouillonne, les propositions semblent toutes aller dans le même sens, davantage d'égalité. Dans certains quartiers et quelques communes, pourtant, les pages sont restées totalement vierges. signent que le grand débat n'a pour certains pas encore eu lieu.